Générique ... Bienvenue dans votre émission Passons mon avocat, l'émission où on aborde un sujet juridique en seulement quelques minutes. Et aujourd'hui, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, le PLU. Vous savez, ce document administratif qui prévoit des normes sur le territoire concernant l'occupation des sols, etc. Tout le monde entend lui parler un petit peu de cette norme récemment mise en place. Et puis le fait que parfois, il peut y avoir des difficultés. Et ça donne beaucoup de recours devant le trait administratif parce qu'il y a des normes qui ne sont pas appliquées, des contestations, ce genre de choses. Et donc on se réfère à ce document PLU. Alors, aujourd'hui, on voit parfois des difficultés afférentes au PLU lui-même. Et ça a été le cas à Gauzier. Et oui, il faut savoir que la Cour d'appel de Bordeaux a annulé le PLU de Gauzier. Et les conséquences sont lesquelles ? Parce que souvent, la question que se posent des personnes qui sont informées, elles disent, mais moi, je suis devant le tribunal administratif aujourd'hui, le PLU a été annulé de Gauzier, la difficulté, c'est que moi, je suis dans mon procès. Et justement, c'est les normes, c'est la norme qui était donc en vigueur et c'est celle que je suis amené à envisager dans le cadre de ma procédure. Comment faire ? Bonne question. Eh bien, effectivement, vous êtes d'accord avec moi. Si le PLU de Gauzier ne s'applique plus parce qu'il était annulé, eh bien, il ne s'applique plus. C'est une lapalisade, vous me le direz. Alors, quelle norme appliquer ? Eh bien, c'est simple, si je puis dire, l'ancienne norme. L'ancienne norme, donc, si c'était, alors je ne me rappelle plus exactement pour Gauzier, mais si c'était, par exemple, le POS de l'époque, eh bien, il faudra envisager cette norme. Il est évident aujourd'hui que si vous avez un dossier devant le tribunal administratif qui envisage donc une difficulté par rapport à un PLU de Gauzier qui est annulé, effectivement, à mon avis, il faut s'intéresser à l'arme juste avant et revoir peut-être votre argumentation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les litiges dans ce domaine sont nombreux et même envahissants, si je puis dire, car il y a beaucoup, beaucoup de contestations. Notre émission de ce jour est achevée et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501